La grève des enseignants ici à Nîmes ou encore Perpignan, comme partout dans notre région. Trois semaines après la rentrée scolaire, ils se sont mobilisés pour dénoncer le manque de personnel et réclamer des revalorisations de salaires. Luc Calmels et Yannick Letornier ont suivi la manifestation à Montpellier. Ils ont déserté leur salle de cours ou encore les bureaux de leurs établissements. Plusieurs centaines de personnels de l'éducation nationale, dont une majorité d'enseignants du second degré, se sont mobilisés à Montpellier pour réclamer un plan d'urgence. On a un ministre qui a supprimé 7500 postes dans le second degré, ce qui est l'équivalent d'environ 166 collèges de 45 personnes si on remettait à une échelle. On pourrait se dire qu'il y a moins d'élèves, mais non. Sur la même période, il y a 63 000 élèves en plus dans le second degré, ce qui a donc dégradé considérablement les conditions de travail. Le constat est accablant et touche l'ensemble de la communauté éducative. Tous les grévistes réclament plus de moyens humains, notamment dans le personnel affecté à la vie scolaire, comme les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Parmi les revendications des grévistes, la revalorisation des salaires est aussi une urgence. Merci.